Maintenant, quand il y a un problème spirituel où il y a, tout le monde n'a pas un angle de bébé. Est-ce qu'il est toujours dans la lumière ? Est-ce qu'il est toujours dans la vérité ? Ce qui est dans la lumière, c'est qu'il n'a pas une réclamation, il doit passer à la délivrance. Oh, oui, il doit passer à la délivrance. Parce qu'il n'y a pas de contrôle, il y a une vie conjugal, il y a une vie sentimentale. S'il est dans la lumière, il doit passer à la délivrance. Certainement, il a vraiment des problèmes très sérieux. Il doit se remettre en question. Pourquoi seulement lui, nous n'ayons pas un commentaire ? Parce qu'il n'est plus un modèle. C'est un très grand leader dans le monde évangélique, dans le monde de la Bango et de la Bayembi. Mais ce qui se passe dans sa vie, il a beaucoup de bêtises à Mabakou. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'événements surprenants. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de bêtises à Mabakou. Mais il y a plusieurs... Je ne sais pas qu'il y a beaucoup de bêtises à Mabakou. Parce qu'il y a beaucoup de bêtises à Mabakou. Parce qu'il y a beaucoup de bêtises à Mabakou. Parce qu'il y a beaucoup d'événements comme ça. Le diable va s'élever pour réaliser le décès dans tous les quatre coins du monde. Mais il y a quelque chose que Dieu nous a rassuré. Nous n'avons pas de bêtises à Mabakou, mais nous n'avons pas de bêtises à Mabakou. Donc, la guerre dans le monde, nous n'avons pas de bêtises à Mabakou. La guerre ne va pas émerger. Mais ce qui a commencé entre l'Ikraine et la Russie, c'est seulement un signe prophétique. Ça n'engage qu'eux, parce que chacun d'entre eux, leur père s'est dit qu'il a écouté la voix de Dieu. Il y a eu qui nous a mis. Mais ce qui a mis réellement à Mabakou, c'est que Dieu soit loué. Mais ce qui a mis, c'est qu'il y a eu qui nous a mis. C'est qu'il y a eu investissement. Je l'ai beaucoup investi. C'est mieux que nous avons protégé l'intérêt. Il y a des matériels, l'intérêt financier. En tout cas, nous sommes à côté de ma père, comme ma jugement n'aille. Rapport à Matou Samuel, le frère Matou Samuel, moi, personnellement, je ne le connais pas. Je ne suis pas si proche de lui. Mais à la lumière de la parole de Dieu, c'est qu'Ezo Leka dans sa vie, ça attire un peu l'attention. Comme on a été, il s'est marié pour la première fois, deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, jusqu'à la cinquième fois. Ça prouve qu'il y a un problème. Il y a un problème spirituel, certainement. Pourquoi ? Parce que, papa Jérémie, l'esprit, moi, j'insiste chaque jour que le spirituel influence les physiques. Problème, il y a un frère Matou Samuel, il a un problème spirituel. Bien, merci, mesdames, messieurs, chers amis, téléspectateurs. Nous sommes très heureux de vous savoir très nombreux en train de nous suivre sur Equilibre Télévision, votre chaîne préférée. devant vous, Jérémie Louemba, les renards du désert. Un grand merci à tous nos abonnés, mais également à tous nos partenaires. Nous sommes très contents de recevoir pour vous un jeune serviteur de Dieu. Alors, on va essayer de parler sur l'actualité, mais également sur les choses de l'esprit avec cet homme de Dieu. Sans plus tarder, je m'en vais déjà dire bonjour à mon invité. Bonjour, l'homme de Dieu. Bonjour, papa Jérémie. Voilà, nous sommes suivis à travers le monde papa. D'abord, bonne santé. Oui, ça va très bien par la grâce de Dieu. Ça va très bien. Face à la caméra, on va dire qu'il y a un Kumbu Nani, au Utuwapi, et puis aux Allis, en fait, Nani, pour que tu démarrerai mission à Bissot. Ok, merci beaucoup. Moi, c'est le prophète Moïse Balung. Je suis ici à Kinshasa, je suis basé à Kinshasa, et par la grâce de Dieu, tu recevoirs de la part en disant mes mandats pour libérer les captifs par le pouvoir surnaturel. Le prophète Moïse Balung. Le prophète Moïse Balung. Merci d'être là, c'est pour la première fois, mais avant tout, tu repères ce matin au salaire. Moi, cours tes prières pour qu'il y ait une tour d'évolution à la mission. Ok, merci Seigneur. Que ta grâce soit avec nous. Que ton esprit parle par moi et que ton esprit parle en moi. Que ton esprit dirige ces instants, Seigneur. Enfin, que mon corps, qui peut nous suivre quelque part, soit sauvé, soit libéré. Serre-toi de cette mission, Seigneur, pour donner la délivrance, pour donner la liberté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, merci. L'homme de Dieu, aux âmes prophètes, comme vous l'avez si bien dit, mais aux commis quand même prophètes, comment ? Parce que je vous vois très jeune. Aux commis prophètes depuis quand ? Et puis un mécanisme, Nini. Ok. Par la grâce de Dieu, ça fait maintenant plus de 13 ans que je suis en train d'exercer le ministère prophétique. Ça fait déjà 13 ans. Et moi, personnellement, j'ai reçu l'appel dans le ministère prophétique par apparition divine. Par apparition divine que j'ai reçu l'appel. J'étais un païen, comme tout le jeune. J'étais encore trop jeune. Et je me souviens encore ce jour-là, nous avons eu un païen. Ce n'est pas que j'étais vraiment païen, comme tout le jeune. Mais cette nuit-là, Dieu est venu. Et quand je me suis réveillé, il y avait la puissance de Dieu qui était sur moi. Il y a des signes qui s'opéraient, des gens tombaient. J'expliquais aux gens, en fait, cette rencontre avec Dieu. Parce que beaucoup, on n'a qu'un païen qui rencontre Dieu. C'était quelque chose de très grand pour moi. Et partout où j'expliquais cette rencontre sous-naturelle avec Dieu, les gens tombaient, les gens guérissaient. Il y avait des signes, il y avait des prodiges qui s'opéraient. Et c'est comme ça que j'ai commencé mon appel. Et j'ai été aussi encadré par ceux qui sont venus avant moi dans la grâche de Dieu jusqu'à aujourd'hui. Et donc, si je comprends bien l'homme de Dieu, le prophète Moïse, il y a un mot d'un zambé. Ok. Il y a un mot d'un zambé sous une forme. Il y a un mot d'un zambé. Il y a un mot d'un zambé. Il y a un mot d'un zambé. Mais il y a un mot d'un zambé sous forme. Il y a un mot d'un zambé. Il y a un mot d'un zambé. Vous voyez ? Donc, c'est par une forme que l'un zambé a bimé la kinga apparaître. Et personnellement, je vis quelqu'un qui était très élancé dont je ne pouvais pas voir Moutou Naï. Il était tellement géant. Il y avait une forte lumière. Et il m'appelait par mon nom et il commençait à me parler les choses auxquelles... Imaginez un païen. Mais nous avons un mot d'un zambé. Ce n'est pas que nous avons acquis qu'il y a une église, non. Il y a ma mère qui priait. Il y a mes frères qui priaient. Mais moi, j'étais très loin des choses de Dieu. Et c'est par cette gloire, glorieuse présence de Dieu, il me parlait. Je me suis rendu compte à la fin que c'était Dieu. Parce qu'il parlait au nom de Dieu. Je ne pouvais pas le voir. Juste, quand il a commencé à parler, c'est alors que je vis que c'était un homme qui était tellement géant. Je ne pouvais pas voir sa tête. Et il y avait une très grande lumière qui le couvrait. Voilà. pendant ces heures. OK. Merci, Papa Jérémie. Un prophète, c'est un messager. Certainement, nous avons un message. C'est ainsi que, si vous me le permettez, je peux introduire mon message en invitant tout le monde à lire avec moi un passage. C'est dans Matthieu, chapitre 8, à partir à verset 15. Dans d'autres, on a juste trois versets. Très bien. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis elle s'éleva et le servit. Le soir, en amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques, il chassa les esprits par sa parole, il guérit tout le malade, enfin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète Esaïe. Le prophète, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Papa Jérémy, à partir de la pensée prophétique automone que Jésus, premièrement, quand il y a la belle-mère et la pierre, la Bible dit à l'instant, la fièvre est de la belle-mère et la pierre. La Bible dit pourquoi il y a une belle-mère qui est malade, qui est un démoniaque, c'est-à-dire le bateau qui est tourmenté par l'esprit. Il dit que il y a un démon et il y a un démon. Il y a un démon. Il y a un démon. Il n'y a pas de prophétie à Esaïe. Il y a un démoniaque. le prophétie à Esaïe, c'est-à-dire que il y a un démoniaque. Il y a un démoniaque. Mais la pensée principale de la révélation de la Pessibiso par rapport à ce temps ici, c'est que Jésus avait compris dans le mandat qui est sur la terre afin qu'il a sauvé l'humanité. Il chassait les démons. Il chassait les démons. Chaque jour, au monde, Jésus guérissait les malades. Chaque jour. Chaque jour, il guérissait les malades. Mais il chassait les démons dans le corps. Donc, nulle part au monde on parle d'une guérison dans la Bible, dans le Nouveau Testament, sans pour autant parler de services et de délivrance. Chasser les démons. Pourquoi Jésus le faisait ? Parce que Jésus avait compris, avait été révélé par l'Esprit de Dieu que la majorité de la problématique où il y a des démoniaques sont causées par des démons. C'est ainsi qu'il chassait des démons dans le corps. Mais maintenant, par la grâce de Dieu, nous avons reçu seulement cette grâce. Au milieu de plusieurs, Dieu nous a choisis pour que tout continue seulement avec son esprit en chassant les démons. Et Jésus nous a dit ceci par son esprit que mon serviteur, la majorité de problèmes qui sont dans des familles, qui sont dans des maisons, dans la vie de plusieurs personnes, c'est causé par des démons. Papa Jérémy, au moment où il y a un exemple, moi aussi, j'ai l'impression qu'il y avait un ami qui était mais dans la Bible, moi aussi, j'ai l'impression qu'il y a des soumises. Mais il y a des soumissures et il y a des bien. Pourquoi ? Pas parce que il y a une chose qui est à la soumise, mais peut-être parce que dès que j'ai eu un esprit, il y a un procédé. Et il y a comme il y a ça. Papa Jérémy, c'est bon, il y a des démons. 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 ne changer jamais. Il faut qu'il y ait un esprit qui menace sa vie. Il y a un esprit qui menace sa vie. Pas parce qu'il est imposé par un esprit. Et même certaines réalités aussi que nous rencontrons dans notre pays sont d'abord spirituels. La pauvreté du Congo est d'abord spirituelle. Le Congo est potentiellement riche. Mais dans la normalité, le peuple coupisse dans la pauvreté. Il y a un peu de 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 pauvreté. D'abord, certainement, les spirituels influencent les physiques. Si on a de bons dirigeants, oui, je n'en dis ce qu'on vient pas. Mais le spirituel engendre le physique. Très bien. La bénédiction matérielle, stabilité, richesse, ça commence d'abord en esprit. C'est ainsi que, par la grâce de Dieu, nous avons compris que même le Congo a des esprits pour maintenir la pauvreté. Il y a un peu de pauvreté, la médiocrité. Vous comprenez, Jérémie ? Même le phénomène qui se passe aujourd'hui dans plusieurs sphères, il y a l'église, surtout de ma nation. Il y a un peu qui y en a, par exemple. C'est-à-dire le montage de la miracle. Le montage de la prophétie. Il y a une prophétie. Il y a une prophétie. Mais il y a un groupe de Congo qui a monté quelque chose pour attirer l'attention de tout. Et qui a attiré tout vers le Congo. Mais en réalité, c'est un faux miracle. En réalité, c'est une fausse prophétie. Tout ça, moi j'ai compris une chose. C'est la pauvreté. Parce que si ces gens-là avaient l'argent, ils n'allaient pas faire le manque yonan. Si ces gens-là étaient riches, ils n'allaient pas faire le manque yonan. En tout cas, c'est faire le manque yonan, c'est inciter le Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce que l'esprit de Dieu, Papa Jérémie, même dans le monde, l'esprit de Dieu peut m'ouvrir les yeux. Je peux commencer à voir les choses sur ta vie pas par ma force, mais c'est par l'esprit de Dieu. Il y a un Dieu dans le ciel qui connaît chaque personne. Mais maintenant, nous, par la grâce de Dieu, tout ce qui nous donne les informations et nous les communiquons. Voilà, ça c'est bien dit l'homme de Dieu. Prophète Moïse, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent se poser des questions ? Est-ce qu'il y a eu pour monaka ? Par la grâce de Dieu, c'est monaka. Voyant ses amis ? C'est monaka. Pourquoi ? Parce que l'homme, déjà par sa nouvelle naissance, l'homme était un esprit voyant. Pourquoi ? Parce que, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Or, nous sommes à monaka. Nous sommes à monaka. Je vis la souffrance de mon peuple. C'est-à-dire, il y a un peu de l'été. Nous sommes à monaka. Moi, je suis créé à son image et à sa ressemblance. Cela implique que je dois aussi voir. Voilà, ça c'est bien dit. Alors, l'homme de Dieu, quelles sont les prophéties que nous avons, dans la nation, dans la vie à partout, au passé réalisant ? Parce que, le cours, c'est comme il y a, il y a les sacolis. Les gens préfèrent des églises où il y a la prophétie, où il y a les miracles, la guérison, que là où il y a la parole. Est-ce que nous avons, dans la prophétie, dans la vie à partout, dans la nation, dans la vie à la pasteur, et qu'on sort ? Ok. C'est déjà réalisé aussi ? Ok. Par la grâce de Dieu, dans le 13 ans auto-salien dans le ministère, nous avons donné beaucoup de prophéties et qui se sont réalisées. Au moment où il y a la vraie. Nous voyons que des choses avec clarté et précision. Parce que, nous avons des choses qui ont été ratés. J'aimerais aussi dire sur quelque chose au Bouloubi, que nous avons donné beaucoup de prophéties qui ont été dit en tout cas, moi, par la grâce de Dieu, je suis Jésus. Jésus, il enseignait la parole et il guérissait le malade, il chassait les démons et Jésus-Christ prophétisait aussi. C'est ainsi que, c'est-à-dire, j'enseigne la parole de Dieu avec profondeur, j'ai guéri les malades, j'ai chassé aussi les démons comme Jésus. Voilà, merci à tout le monde. Madame, c'est ma maya, si femme légitime, il y a Jean-Cy, ma maya, si force à Italie, il y a Luizombala de Madrid, maman, Clotilde de Bondo, le plafond des reines, maman, Claudine Elouye et depuis Kinshasa, maître Siza Souka, ma puissance amie qui lit. Merci au boss, Thierry Kabambana aux Etats-Unis, maman Sarah Lina Wembi, également aux Etats-Unis. Vous êtes tellement nombreux à nous capter, à nous suivre chaque jour. Merci pour la confiance, merci également pour l'attention soutenue. Je n'oublierai jamais le conseiller Papa Philippe Kaboui Kouna Fribourg, ainsi que le vieux Bobo Batombo et sa femme, Maman Lamibé Kantoïna Londres. On est là avec l'homme de Dieu. Qu'est-ce que dites-vous, Papa, par exemple, pendant les Kambou Tali, le frère Mato Samuel où il a fait la rabatée, à mettre prise, le nom de Dieu pour la quatrième ou la cinquième fois. Et ça a été polémique dans le milieu des chrétiens. Il a été polémique dans le milieu des chrétiens. Tout ça. Est-ce qu'elle est faite pour un serviteur de Dieu où il a fait la rabatée ? Et quand elle a rétouré, il a été un esprit à sacrifice, il a eu un mauvais sort, je ne sais pas, l'homme de Dieu, il a eu un prophète. Pour la vie, il a été un peu plus d'agir comment ? Par rapport à sa situation. Par rapport à le frère Mato Samuel, moi, personnellement, je ne le connais pas. Je ne suis pas si proche de lui. Mais à la lumière de la parole de Dieu, c'est que Ézo Leka dans sa vie, ça attire un peu l'attention. Comme on a été, il s'est marié pour la première fois, deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, jusqu'à la cinquième fois. Ça prouve qu'il y a un problème. Il y a un problème spirituel, certainement. Pourquoi ? Parce que papa Jérémie, moi, j'insiste chaque jour que le spirituel influence le physique. Problème, il a fait refaire Mato Samuel, il a un problème spirituel. Maintenant, quand il y a un problème spirituel, tout le monde, il n'y a pas d'angle de bébé. Est-ce qu'il est toujours dans la lumière ? Est-ce qu'il est toujours dans la vérité ? Ce qui est dans la lumière, c'est qu'il n'y a pas de réclamation, il ne doit pas passer à la délivrance. Oh, oui, il ne doit pas passer à la délivrance. Parce qu'il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de vie conjugal, il n'y a pas de vie sentimentale. S'il est dans la lumière, il ne doit pas passer à la délivrance. Il doit chercher la délivrance. Il doit chercher la face de Dieu. Mais s'il est dans les ténèbres, c'est-à-dire, il y a une alliance de Yesute, il y a une alliance de Satana, et il y a une alliance de Satana, il a vraiment des problèmes très sérieux. Il doit se remettre en question. Pourquoi seulement lui, nous n'ayons pas de soucis au commun ? Parce qu'il n'est plus un modèle. C'est un très grand leader dans le monde évangélique, dans le monde de la vie. Mais ce qui se passe dans sa vie, il y a énormément de confiance, il y a énormément de confiance. Mais est-ce qu'on s'en rappelle confiance dans le chrétien ? Certainement, Nassalaka confiance. Mais parmi Bango, il y a de ceux qui sont dans la lumière, il y a de ceux qui sont dans le ténèbre. Je voulais aussi poser cette question, j'ai peut-être oublié au début. Ouzali visionnaire d'une église ou bien Ouzalaka prophète dans une communauté, dans une église, associée tout simplement. Ok, merci. Par la grâce de Dieu, tu as recevoir mandat, mon code spécifique, ma vision, on a un peu de libéré, un peu de captif, par le pouvoir surnaturel. C'est ainsi que tu as poursuivi. Bango, ça fait déjà quelques années, nous sommes à la tête d'une vision, où ils ont lu le centre apostolique Guibéa Elohim, ils ont basé dans Kinshasa et précisément dans ma tête. Le centre évangélique ? Le centre apostolique Guibéa Elohim. Guibéa Elohim, ils ont un hébreu, latin, c'est quoi ? Guibéa Elohim, ils ont un hébreu, il y a une ville, il y a la Bible, il y a un Samuel, chapitre 10. Ici, quand on a pour la première fois, Saoul, il y a un hébreu, 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 il y a un autre homme, et il y a un autre destiné prophétique. Et c'est ainsi que nous sommes à l'autre, il y a un hébreu, pour nous transformer tout, en chassant les démons, en guérissant le malade, ce qui nous a fait, dans le destiné prophétique. C'est-à-dire, dans le destiné prophétique, nous sommes à l'autre maladie, nous sommes à l'autre problème. Et maintenant, nous sommes à l'autre volonté. Nous avons le contraire, dans la volonté. Dans la vie, dans le foyer, dans la famille, nous les déracinons. Parce qu'il est écrit, toute plante, ce que le Père n'a pas aimé, sera déracinée. Voilà, ça c'est bien dit, mais l'homme de Dieu, ça quand même, nous avons la terre, nous avons la philosophie. Est-ce que, nous avons l'église, nous avons l'église ? Il est dirigé par notre Père, le prophète Jean, qui t'a dit, nous avons l'église très bien, et ils peuvent connaître, parce que c'est une église très grande, et très influente, dans le milieu. nous avons la pentecôtiste, le réveil, ou bien comment ? La église des réveils. Église des réveils. Donc, nous avons l'église, nous avons la démons, nous avons la baptisation, au nom de qui ? Je baptise au nom de Jésus. De Jésus. Donc, vous êtes visionnaire d'une église déjà ? Oui, c'est ça. Alors, vous avez besoin d'une église, vous avez besoin d'une église, vous avez besoin d'une inquiétude, des soucis, des problèmes, des sorcelleries de la famille, l'esprit de mort de la famille. Est-ce qu'ils peuvent aussi compter sur la grâce que Dieu a mis sur vous ? Oui, Papa Jérémy, ils peuvent compter sur nous, parce que c'est pour ça que nous avons été ouin. C'est pour ça que nous avons été mandatés. Et jour et nuit, nous travaillons sur ça. Ça fait maintenant cinq ans depuis que nous avons fait qu'il y a un mandat et il y a un libéré des captifs. Et nous travaillons chaque jour sur ça. Et par la grâce de Dieu, par notre ministère, Dieu donne beaucoup de solutions. Ah bon ? Particularité, un ministère en Abissau, nous apportons la délivrance par la révélation. Oh, c'est-à-dire comment ? C'est-à-dire, nous ne venons pas prier pour prier. Avant, il faut d'abord que nous nous confions à ce que nous avons. il y a un problème qui n'est pas exactement. Il y a un problème qui n'est pas parce que nous avons des difficultés mais les problèmes sont des difficultés depuis que nous avons l'avancé, avant que nous avons l'avancé. Nous avons l'avancé. Et depuis, nous avons des problèmes dans la vie. vous pouvez échouer. Nous avons l'avancé, 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 l'avancé. Il y a un problème qui a commis. Il y a un problème qui a commis. par notre numéro qui s'affiche disponible. Moi, par la grâce de Dieu, je suis l'homme des dieux le plus disponible. Ça dit toujours prêt. On est toujours prêt pour servir les autres. On donne du temps pour écouter les autres. Alors, un message pour nous, c'est de perdre l'espoir dans la vie. Parce que l'année 2021, il y a des combats, des difficultés, des problèmes, et tout ça. Et à côté 2022, nous avons croit que Dieu peut changer sa situation. Nous avons une prison, une situation de blocage, pauvreté, chômage, et tant d'autres soucis. Face à vous, c'est un message d'espoir. Ma première parole, elle est celle-ci. L'esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oué pour t'annoncer la bonne nouvelle. Ce n'est pas un hasard qu'on a l'endangé pour l'instant. L'endangé, c'est un signe que Dieu t'a localisé. C'est un signe que nous avons une souffrance. Nous avons une difficulté. Nous avons une comme ce que nous avons et nous avons un maître fait. il m'a oué pour l'instant et nous avons un péché d'accéder à ce temps dans notre pays. Parce que il y a des choses qui sont stables. Il y a des choses qui sont prospères. Il y a des choses qui sont qui sont et qui sont qui sont qui sont qui sont qui sont qui sont à la contraire par rapport à la loi établie. Mais laisse-moi te dire qu'il y a encore de l'espoir pour celui qui est en vie. Merci mes frères et sœurs. Zambapan Bonabino partout ici en direct. Je vois un numéro dans le PSAO. 0033 766 27 40 02 Ce votre frère Père Konde Israël Sacerdose Erataradie Zamba Pamboradine Messages A vous pousser N'ekka Ope Sabine Toza A N'ambo Kapari Na A N'ambo 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 bon pour y 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 roi s'il n'y a pas de l'orientation à la zone de la salle de la pambola il n'a pas tout mis à boisson la vie partout mis à boisson la silhouette de 1020 d'ambaloui nanda s'ambe la pona va aîner de la famille s'ambe la pona va femme stérile s'ambe la pona batou basal va maladeur un kirab s'ambe la pona batou basal va mauvais sort s'ambe la pona batou envoûté dans nous s'ambe la nizam baloubine à l'assemblée c'est libre pour l'aujourd'hui papiers j'étudie sur l'année on n'a pas qu'à moi mika n'a pas qu'à mon nom vient nous allons implorer la grâce du seigneur quand on n'a besoin d'animéro et mon abandano qui n'a qu'à c'est cool bengal va perconner la salle à katia france la salle à katia france la salle à plat sur la n'est pas tout qu'elle place à ben tu vas témoigner si tu es là c'est qu'à ce par la grâce de dieu pour te dire ton temps est arrivé à même par la grâce de dieu je sens dans mon esprit que auzana katia période ya transition transition c'est à dire auzana la période au yo nazo mon an zambe azo transité naio azo l'ongolo na maladie azo mémona guérison nous ambe azo l'ongolo na ba difficulté azo mémona stabilité mais l'esprit de dieu me dit de te dire ke aneo eza ane naio yarepo tu as beaucoup lité tu as beaucoup prié mais dieu vient te récompenser par rapport à tes prières par rapport à tes sacrifices par rapport à tes séments ba offrandes ba din tu as beaucoup fait pou le seigneur mais zambe ayo salela a kou se souvenir naio na aneo y'a quelqu'un qui est quelque part qui est malade et espoir est allé soussouté de pour bandana malade diwan ezo sila kakate mais laisse moi te dire tu que tes puissances ya guérison écoute anana yo par cette émission amen que tu sois guéri au nom puissant de jésus-christ de nazareth parce que l'esprit du seigneur jésus-christ est sur moi il m'a ouin pour te dire que fini la maladie fini les célibats fini le chômage fini les difficultés n'zambé a beng a yo te poli la cali la kakaka n'zamba beng a yo te pose à la kaka nassima ya batu n'zamba beng a bino te pose à la kaka batu moko le lo e simbilo bi et simbité le lo e simbilo bi et simbité ces choses la prenne fin déjà cette année et chiffre et désachifra témoignage et le kolo landing a yo laisse moi te dire ti kete nzambé akot sa témoignage nandakou na yo zamba akot sa témoignage na vi na yo zamba akot sa témoignage na foye na yo et laisse moi te dire que ton temps a sonné ton temps est arrivé voilà merci pour toutes ces paroles prophétiques mais l'homme de dieu nous sommes arrivés pratiquement vers la fin quelle vision aux ans d'angos par rapport à makamozou de gana mokili l'eau moni la guerre a commencé en europe la russie attaque l'ukraine les anciens états basa qui m'a mis il restait c'est l'époque peut-on dire que qu'on a l'accès bino la nouvelle guerre mondiale troisième guerre mondiale est ce que mokili va changer qu'on sort aux ans un message pour le montre ok personnellement par la grâce des dieux depuis debi aneo tozan na prière tozan 400 luka fasi nzambé et nzamba ebisakibiso ke moula o na 2022 ekozala moula o satana akoté le ma poa réalisé ba dessenayena moukili mouboumba c'est ainsi ke yora beaucoup des événements surprenants ouyo ezaka yali boso me y a plusieurs na zolubango pouna o bangi sabatoute parce que moutou ou yon stoazana lumières a kozala épargné mais ba ma wana ba ouyo bako zangayes na moula oa 2022 parce que yora beaucoup des événements comme ça le diable va s'élever pour réaliser ba dessenayé dans tout le quatre coins du monde mais il ya quelque chose que dieu nous a rassuré nzambé akobate la moukili pa kobate la ba oya ye donc guerre dans le monde de nyezo nganisous la guerre ne va pas émerger mais ce qui a commencé entre l'ikrène et la russie c'est seulement un signe prophétique c'est seulement un signe prophétique pour les otalissa c'est que le diable est en train de projeter pour cette année il y aura beaucoup de surprises désagréables de la pari à satana mais dans tout ce qui se passera pourquoi dieu sera au contrôle et ça va pas amener la destruction sur la terre pourquoi parce que l'église est encore sur la terre parce que l'église continue à prier aussi parce que l'église continue à prier aussi longtemps que l'église est sur la terre aussi longtemps qu'enlèvement ait été rien ne se passera c'est ainsi que l'église dans 2022 il y aura des événements en europe il y aura des événements dans tous les quatre coins du monde il y aura des événements dans tous les quatre coins du monde Satan a décidé à exécuter le décès il y aura des événements en rater pourquoi parce qu'il y a quelque chose qui est libéré dans l'atmosphère spirituelle depuis le 1er janvier il y a une ténèbre qui a été libéré dans le monde entier il y a une ténèbre qui a été libéré dans le monde entier pourquoi je dis ça ? parce qu'il y a une force supérieure qui est libérée dans l'atmosphère qui va le soutenir qui va le soutenir parce que Satan a libéré le roi a libéré la maladie a libéré le couffre il y a une ténèbre qui a été libérée dans l'atmosphère dans l'accident, la catastrophe la guerre il y a tellement trop mais Dieu s'élèvera donc après le Covid il y a encore d'autres événements il y a des événements extraordinaires qui arrivent papa Jérémy tout le monde peut s'aimer paniquer mais c'est ce qui est et c'est ce qui va arriver aussi alors évitons d'être distraits tous les concentrés exactement avec Dieu je crois que nous allons gagner ces batailles Amen merci l'homme de Dieu alors un mois aux apes jeunes qu'est-ce que vous dites dans l'église dans notre père dans notre biologique dans nos successeurs dans notre héritier et comme un peu fréquent on a cité un tel il y a des vieillards qui veulent renverser Mouïse Mbillé de gauche à droite il y a des gens qui ont laissé leurs enfants et tant que jeunes les serviteurs aussi vous avez des héritiers ? non, nous avons des héritiers tu es 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 ce que je peux dire papa Jérémy ça n'engage qu'eux parce que chacun d'entre eux dans notre père au basali ils vont dire qu'il a écouté la voix de Dieu à Yoki Nzambé mais ceux qui sont à Yoki réellement Nzambé que Dieu soit loué mais ceux qui sont à Yoki Nzambé c'est qu'il y a des investissements moi j'ai beaucoup investi c'est mieux que moi pour nous protéger l'intérêt matériel l'intérêt financier l'intérêt en tout cas nous avons à côté les mapeurs comme ma jugement c'est ce que je peux dire voilà merci mesdames et messieurs nous voici arrivés à la fin merci à maman Chakou le géant le géant de Berne de Kouré immortel le géant de Kouré le géant de Kouré toujours ensemble j'avais dit que tous les mapeurs offrent une télé la carte Kim Poco 1 et Kim Poco 2 les terrains sont cadastrés la faible prix 1500 euros et puis 3000 dollars faites rapidement car les places sont limitées je vous aime beaucoup alors pour rappel le numéro de l'homme de Dieu est affiché au bas de vos écrans pour toute communication contact prière consultation dialogue même des questions nous sommes privés on re-bène à l'homme de Dieu pour que on soit réponse Tango je vous dis que c'est un jeune qui est concentré je crois que bonsoir vos problèmes vos situations avec la prière tout peut changer avec la prière il y a des solutions je vous aime beaucoup papa rappelez mon numéro de contact au numéro nabissueza plus 243 82 00 63 142 plus 243 82 00 63 142 voilà merci à Papi Ngo de la Louvier le célèbre de la Washington on vous aime beaucoup abonnez-vous sur équilibre télévision partagez l'émission commentez positivement pour nous encourager on est ensemble le plaisir est partagé à nos revoir sous-titrage